amis des générateurs de courant bonjour et oui aujourd'hui je vais vous parler des générateurs de courant et aussi des fameuses boucles de courant 4 20 mAh qui sont un standard de l'industrie qui sont enfin sont encore utilisés même si maintenant dire le passage à l'air digital fait que de plus en plus on va plutôt utiliser de l'éternet ou d'autres systèmes enfin c'est quand même quelque chose qui reste utilisé qui a été énormément utilisé alors qu'est ce que c'est que ça qu'un générateur de courant c'est quelque chose qui des fois pour les débutants sont un petit peu bizarres parce que c'est pas quelque chose qu'on a vraiment l'habitude de voir on est tous habitués un petit peu aux piles aux alimentations et tous ces trucs là c'est fait pour donner une tension si possible la plus constante possible indépendamment de la charge générateur de courant en fait c'est un petit peu différent c'est un générateur qui dans l'idéal fournit un courant constant quel que soit air c'est à dire quelle que soit la charge c'est à dire qu'en gros c'est symbolisé comme ça ça veut dire que ce truc là ici il va essayer de faire passer un courant ici voilà donc à l'intérieur de la charge quelle qu'elle soit dans la pratique quelle qu'elle soit ça voudrait dire que ça peut aller du court circuit ici si r vaut 0 il ya quand même un courant qui passe à air égal à infini mais on va voir que c'est vraiment pas possible pourquoi parce que on va retrouver ici la loi d'ohm tout bête qui dit que la tension au bord d'une résistance est égale à la valeur de la résistance par le courant si la résistance vaut 0 c'est pas du tout un problème il peut très bien passer un ampère dans un fil de résistance nulle il n'y a aucune tension au bord ni un ampère qui passe par contre si la résistance vaut 1 ohm par exemple eh ben on voit ici qu'on va avoir un volt c'est pour un ampère qui passe si elle vaut 10 ohm 10 volts sans ohm 100 volts et ainsi de suite et c'est là qu'est le problème dans la dans la pratique c'est que si j'ai une résistance par exemple de 1 mégohm ben pour faire passer un ampère dedans il faudrait qu'ici j'ai un million de volts et courant d'avoir des tensions comme ça donc en gros dans la dans la pratique les générateurs de courant constant bah ils sont constants jusqu'à une valeur de résistance en fait qui est telle que la tension au bord de sa résistance soit inférieure soit la tension à vide du géné mais comme on va le voir souvent même une tension un peu moindre parce que tous les générateurs de courant quand ils arrivent un limite de la tension max qui supporte bah il commence à pu être linéaire enfin il marche pas très bien donc voilà un générateur de courant dans la pratique c'est un dispositif électronique donc qui va donner un courant constant tant que la tension ici est inférieure à une limite qui x enfin en fait qui est défini ici par le générateur voilà c'est pas plus bête et les générateurs de courant ça sert à plein de choses le but de la vidéo d'aujourd'hui c'est pas de vous expliquer comment on fait un générateur de courant ça on pourra le faire mais c'est autre chose et c'est pas non plus de voir toutes les applications possibles mais on va quand même en voir une qui est une application on veut dire qui est très connue des générateurs de courant et qui est très ancienne en fait c'est ce qu'on appelle les boucles de courant 80 milliers l'idée c'est quoi l'idée c'est que si on veut brancher à un moment donné un capteur souvent les capteurs ils sont assez loin de l'endroit on les utilise dans l'industrie on va avoir un centre de contrôle où on va avoir des tas de de trucs de mesures des sondes de la température d'un four des vitesses enfin tout ce qu'on veut et généralement on va avoir donc des fils de longueur x entre l'endroit où on va indiquer ici la valeur et l'endroit où on l'apprend et c'est tout le problème ici c'est en effet c'est on va dire c'est longueur x de fils un fil c'est toujours une résistance parasite alors l'idée c'est de se dire bah oui mais moi je veux vendre un appareil qui fonctionne en gros quelle que soit la distance soit obligé de leur régler sinon c'est c'est assez gênant il ya eu pas mal de recherches fait là dessus et très vite comme chose qui s'est imposé dans l'industrie et bien c'est ce qu'on appelle la boucle 4 20 milliers c'est quoi le principe principe on le voit tout bête c'est qu'en fait le capteur en question ça peut être un capteur de température de vitesse de pression de ce qu'on veut mais il va transformer la grandeur qui mesure en un courant constant de 4 20 milliers par exemple une température on dirait à 0 degrés c'est 4 milliers à 100 degrés c'est 20 millipart tout dépend en effet du range si derrière ce courant ici il passe dans une boucle on voit que il ya les fils de connexion que j'ai mis en rouge symbolisé par cette résistance là et à la fin à l'endroit où on veut exploiter la mesure on a une résistance qui elle est fixe et connue par exemple une résistance de précision de 10 ohms ou de 100 ohms par exemple à ce moment là qu'est ce qu'on voit on voit que la tension au banc de la résistance dans mon exemple 100 ohms et bien est bien égal à la valeur de la résistance multiplié par le courant or ici qu'est ce qu'on a bah on voit qu'on aurait ici une tension de 0 4 à 2 volts qu'est ce qui est vachement intéressant c'est que dans cette équation ici on ne voit pas air connexion ça veut dire que la valeur de la re-connexion qu'elle soit nulle ou qu'elle soit égale à 100 ohms ou à 200 ohms ou à 1000 ohms on s'en fout complètement c'est là le tout l'intérêt de la boucle 4 20 milliampères alors il y en a même d'autres des intérêts mais enfin le truc principal l'idée c'est ça alors pourquoi aussi ça part à 4 mili parce qu'on aurait pu dire bah pourquoi on fait pas à 0 à 20 mili alors en plus d'éliminer les résistances des connexions si le capteur ici il a besoin d'un petit peu d'électronique imaginons un amplificateur qui a besoin d'un capteur quelque chose comme ça on voit que tant que le capteur consomme moins de 4000 ampères bah c'est ici dans les 4000 ampères mini il ya 3000 ampères qui servent à l'alimentation du capteur ça gêne pas du tout le principe on va par exemple pour trouver ça typiquement si on fait un capteur avec un lm 35 lm 35 consomme très peu et ben on peut imaginer ça c'est quoi l'idée ça veut dire qu'on va avoir besoin que deux fils pour brancher le capteur c'est à dire les fils ici feront à la fois la mesure et l'alimentation bien sûr faut que ça consomme moins de 4000 ampères sinon ça reste exploitable comme principe mais il suffit d'avoir une alimentation séparée autre chose très intéressante ça permet de détecter les ruptures et les courts circuits la mesure où le courant peut pas être moins de 4000 ampères si le fil ici il est coupé bah le courant il sera nul et ça permet ici par exemple d'avoir une alarme qui montre qu'il ya un problème de même que s'il ya un court circuit tout le courant ira dans le court circuit et ça sera pareil donc ça c'est aussi quelque chose de très intéressant c'est la détection de défauts et surtout dans le monde industriel si 0 par exemple c'était sa partie de zéro on pourrait dire je sais pas faire la différence entre une température de 0 degrés et le fil coupé ou le capteur endommagé ça c'est aussi un autre intérêt dans certains cas on peut même mettre plusieurs récepteurs sur la même ligne tant que la tension est suffisante on pourrait très bien mettre plusieurs récepteurs c'est à dire on peut imaginer d'avoir dans la même ligne avec le même capteur trois indicateurs des endroits différents et aussi mais bon on va dire ça rentre un peu plus dans des trucs un peu qui sortent un peu du cadre de la vidéo mais ça c'est assez insensible aux parasites alors ce qu'on appelle les parasites en même en mode commun c'est que si ces fils là j'étais typiquement on va en faire une paire une paire torsadée si on voit qu'il ya un gros parasite qui met dix volts aux bornes du câble pas comme les dix volts seront à la fois là et là ils vont ils vont un petit peu s'auto annuler enfin bon on va pas trop rentrer dans le détail d'ici pourquoi comme ça je vous parle de cette boucle 4 20 milliampères et ses générateurs de courant et ben tata maurice merci parce que j'ai trouvé ça sur banggood et je me suis dit que ça pouvait être éventuellement un bon sujet de vidéo alors c'est quoi ça c'est un petit générateur de courant réglable justement qui est tout bête qui est règle entre 4 et 20 milliampères et on voit que pour le brancher c'est d'une simplicité évidente ici on veut l'alimenter donc une tension de 12 à 24 volts et ici va générer un courant constant qui est réglable ici et c'est très simple à utiliser ça marche très bien il est très bien calibré on voit ici qu'une calibration et des livrets vraiment bien calibré je vais vérifier qu'on qu'est ça il qu'il est il est plutôt bon et il fonctionne très très bien à part bien sûr comme je l'ai dit il va générer il va bien fonctionner jusqu'à une tension on va le voir tout à l'heure jusqu'à une tension max qui est quand il est allé monter en 12 volts de l'ordre de 7 volts à peu près c'est à dire que dès que la tension au borne ici de j'ai un ordre de courant va dépasser 7 volts enfin quand il est allé monter en 12 volts ou un peu plus quand il est allé monter en 24 volts et bien là il va devenir faux c'est à dire que le courant réellement dans la charge n'est pas conforme à ce qui est marqué là ce qui est affiché sur l'afficheur c'est pas le vrai courant c'est le courant qu'on veut avoir qui est réglable ici avec ses potentiomètres bien alors après la théorie la pratique alors qu'est ce que j'ai fait là donc j'ai monté ici le petit générateur de courant alors bon là on voit l'affichage qui clignote c'est à cause du battement on va dire entre le multiplexage de l'afficheur et la caméra en fait à la nu on ne voit pas ça du tout et j'ai branché ici un voltmètre en sortie et ici un milliampèremètre pour voir le courant là qu'est ce qu'on peut voir ? on peut voir que j'ai réglé le courant sur 10 milliampères que j'ai bien 10 milliampères en sortie c'est à dire enfin ce truc là comme je l'ai dit il est super précis pour ça il n'y a rien à dire et on voit que la tension ici elle est très faible la tension de sortie pourquoi ? parce que en fait le courant qui passe il est juste shunté on va dire par la résistance de shunt de mesure du milliampèremètre ici ce qui fait une tension très faible et c'est là qu'on voit tout l'intérêt là j'ai 10 milliampères si par exemple je mets en série comme je vais le faire ici une résistance de 560 ohms dans la boucle voilà on voit que le courant il ne change quasiment pas et que la tension par contre ici de sortie elle elle a énormément augmenté ça montre quoi ? ça montre que si ici dans ce circuit là je mettais un fil très long donc très résistant qui est résistant de 560 ohms parce qu'elle est déjà énorme et bien on voit que ça ne changerait quasiment pas ici la mesure alors pourquoi ça a changé un petit peu quand même ? alors c'est pas énorme c'est justement parce que le système il n'est pas complètement linéaire c'est pas si facile que ça de faire un générateur de courant qui va rester en fonction de la charge toujours exactement pareil selon la tension au bord donc là il y a un petit peu d'erreur mais enfin je veux dire qu'on voit ici que c'est minime donc c'est ça qui est intéressant par contre bien sûr la limite comme je l'ai dit on voit que si à un moment donné je mets une résistance ici de 3K ben là j'ai plus le courant et je suis à la tension max mais qui est à peu près la même tension que quand je suis ouvert pourquoi ? parce qu'on voit que ce générateur de courant là même alimentant de 12 volts il y a forcément des pertes à la limite ça limite c'est 9,50 volts ça veut dire qu'au delà de 9 volts si la résistance est trop haute et bien il ne pourra pas fournir le courant demandé c'est simple à comprendre pareil il y a eu et galerie de toute façon même si c'était 12 volts pire pile on voit que pour 4000 ampères de toute façon si la charge dépasse 3 kOhm ben c'est absolument impossible pourquoi ? parce que pour avoir 4000 ampères dans 3 kOhm ben il faut 12 volts voilà c'est pas plus bête que ça la raison donc voilà ici on voit bien ça par la pratique sachant que là on peut tout à fait court-circuiter la sortie je dirais ça ne change strictement rien et là on voit bien la variation là par exemple il démarre bien à peu près à 4000 voilà 3,9 et il monte jusqu'à 20 mA voilà ici facilement voilà et là encore même dans 560 ohm donc là qu'est-ce qu'on voit pour 20 mA dans la charge quand il n'y a pas de charge ici on voit bien qu'on a bien 20 mA avec une charge de 560 ohm alors on voit qu'on ne les a pas du tout on a 14 mA donc voilà on voit quand même le défaut de ce générateur là c'est qu'il baisse assez vite là je suis dans une charge de 560 ohm voilà on peut regarder qu'à partir de quand le courant ne devient plus tellement fidèle là par exemple je suis à 14 ça va 15 m ça commence à plus aller voilà on voit quelque part on va dire la limite ici de ce générateur on va dire à vue née un limoteur en 12 volts c'est dans les 7 volts ça veut dire que dès que la tension ici de sortie va excéder à peu près 7 volts voilà il commence à déconner complètement et a pu fonctionner correctement pour plein d'applications c'est pas gênant justement pour tester des LED par exemple ou des choses comme ça on a une tension de déchets qui est beaucoup plus basse donc là il sera quand même très très précis d'ailleurs en parlant de LED c'est sans doute la meilleure façon de tester la tension directe au bord d'une LED si par exemple cette LED là je me dis tiens alimenté en 15 mA quelle est sa tension au bord ? le plus simple c'est de la brancher directement à la sans résistance comme on voit ici dessus et je vois que la tension au bord ici elle est de 2 volts pour un courant de 14 m donc là on peut faire varier le courant et justement voir comment ça varie donc voilà ça c'est une utilisation typique d'un générateur de courant comme ça en plus de mettre au point des systèmes 4 à 20 mm donc voilà pour cette petite explication alors je ferai sans doute d'autres vidéos sur le sujet d'abord on pourra regarder comment on fabrique des générateurs de courant il y a plein de façons de faire ça et c'est plutôt sympa on pourra aussi regarder avec un exemple pratique justement comment on va faire une boucle 4-20 mm aussi bien du côté émetteur que du côté récepteur donc ça ça sera je pense quelque chose d'intéressant mais bon j'ai une liste de vidéos à faire qui est phénoménale et surtout en ce moment j'ai beaucoup beaucoup de travail pro c'est pas très facile enfin bon on va essayer de concilier tout ça d'ici là que le bonhomme d'ampère veille sur tous vos montages et à la prochaine at Sous-titrage Société Radio-Canada